Salut à tous, je vous présente, je m'appelle Alix, je travaille à Bitomoro, c'est une petite boîte bordelaise où on fait du cloud, des applications mobiles, de la 3D, des drones autonomes depuis pas longtemps et aujourd'hui on va parler de réalité augmentée et on va utiliser Unity, donc Unity c'est un moteur de jeu bien connu, c'est le plus utilisé surtout au niveau des jeux indépendants et on va utiliser Vuforia qui est une librairie pour faire des applications de réalité augmentée, une librairie qui est faite par Qualcomm, donc Qualcomm, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la marque qui fait les processeurs pour la majorité des téléphones Android, donc voilà on va commencer, on va voir comment simplement faire une application. Donc on va lancer Unity, et on va créer donc un nouveau projet. Alors, c'est un petit peu lent, ça va arriver, voilà. Donc on va nommer notre nouveau projet bdxio-ar pour réalité augmentée. On va désactiver les analytics, on va laisser le mode 3D activé, puisqu'on va afficher des objets 3D dans notre application. Alors, j'avais déjà ce projet, on va le nommer autrement, AR2. Voilà, donc on va lancer, vous allez voir l'interface d'Unity apparaître, ça devrait être assez rapide. Et donc la première chose qu'on va faire, ça va être de faire un petit peu de setup sur notre projet pour nous permettre de faire de la réalité augmentée. Alors, je vais développer pour Android, là j'ai un téléphone Android où je vous montrerai l'application qu'on va faire. Donc, on va d'abord switcher sur la plateforme Android. Donc on a switché sur la plateforme Android, et on va du coup faire quelques petits réglages là-dedans. Alors, c'est peut-être un peu petit, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc tout en bas des Player Settings, on va avoir XR Settings. Donc XR, c'est le terme qui correspond à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Voilà, et dans cette petite panel Settings, on va avoir le support de Vuforia qu'on va activer. Voilà, et on va devoir régler quelques trucs aussi dans les Other Settings. Donc on va devoir spécifier un Package Name. Donc là, je vais en mettre un. Voilà. On va devoir aussi spécifier sur quel device on veut que notre application soit compatible. Ici, on va sélectionner juste les devices ARM. Comme Vuforia fait par Qualcomm, pour l'instant, ils ne supportent que les devices ARM. Ça représente quand même une très très grosse partie du marché. Et on va désactiver la compatibilité pour Android TV. Voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à faire niveau setup du projet. Alors, on va enregistrer notre scène pour commencer à la modifier. Je vais juste l'appeler scène, tout simplement. Et alors, vous pouvez voir que dans la scène de base, on va avoir deux objets. Donc notre caméra et une lumière qui va servir à éclairer les objets. Donc on va commencer par supprimer la caméra de base. Et on va créer une caméra un petit peu spéciale qui va nous servir à faire de la réalité augmentée. Qui est donc dans le menu Create, ici. On a une catégorie Vuforia, puis AR Camera. Donc ici, Unity va nous demander d'importer des assets qui sont nécessaires à Vuforia. Donc on va le laisser faire. Voilà, il a créé notre caméra. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est une caméra assez normale. Donc elle a un objet caméra. Et là aussi, il y a un Vuforia Behavior qui nous pointe vers la configuration de Vuforia. On va cliquer dessus. Et donc ici, on a un panneau avec toute la configuration de Vuforia. Et notamment, la première chose qu'il nous demande, ça va être une licence. Alors Vuforia, c'est une libre propriétaire, donc il nous faut une licence. Heureusement pour le développement, elle est gratuite. Donc on va cliquer sur Add License. Ça nous emmène sur le développeur portal de Vuforia. On va se connecter. Voilà. Et donc ici, on a donc nos clés de développement. Alors j'en avais déjà créé une. On va la récupérer. Et on va la coller ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va du coup... Alors, on va commencer à développer notre application. On va avoir besoin, pour faire de la réalité augmentée, d'avoir quelque chose à augmenter. Ce quelque chose, on va le désigner par l'appellation Target. Alors un Target qu'on va vouloir augmenter. Donc pour ça, dans le développeur portal de Vuforia, on a un second onglet ici. Qui s'appelle Target Manager. Donc on va se rendre dessus. Et on va créer une nouvelle base de données. Donc une base de données qui va contenir nos targets. Voilà. On va laisser le type device. Ça nous convient bien pour ce cas d'utilisation. Voilà. On va aller dans notre base de données. Et on va pouvoir ajouter des targets. Alors, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de targets. Donc on peut reconnaître des objets en 3D, des objets un peu plus simples. Mais aujourd'hui, on va se concentrer, qu'on veut être rapide, sur les images. Donc on va choisir quelques images que j'ai préparées. Donc le logo du BDXIO. C'est pas très original, mais ça marche bien. On va laisser une taille à 1. On verra plus tard la taille. La taille, c'est pas très important. Ça permet de dire, dans Unity, quelle taille va faire en mettre notre objet à reconnaître. Si on va laisser 1, on va pas s'en préoccuper. Donc là, vous pouvez voir que mon target a été ajouté à la base de données. Et donc, elle a un rating. Le rating est de 5 étoiles ici. On va voir à quoi ça correspond. C'est quelque chose qui est assez important, qu'il faut comprendre quand on fait de la réalité augmentée. En fait, le rating, ça va correspondre à la facilité que va avoir le device à reconnaître l'image. Et pour ça, vous pouvez voir que l'image, quand elle est ajoutée là, il y a des petits croix jaunes. Ça correspond à des features. Les features, c'est ces points d'intérêt. Généralement, c'est les zones de contraste qui vont être reconnues par les devices. Vous pouvez voir qu'ici, il y en a pas mal. Généralement, sur du texte, ça marche assez bien. Donc voilà. Ici, c'est bien. On est à 5 étoiles. On va ajouter une deuxième image pour la deuxième partie, qui est le logo de Bitumro, pas très original non plus. On va l'ajouter. On a deux images à 5 étoiles. C'est super. On va télécharger notre base de données. Donc là, il faut prendre soin de bien sélectionner l'unité d'éditeur. On a sélectionné, on a téléchargé la base de données sous forme de Unity Package. Donc on va cliquer dessus et ça va l'intégrer directement dans Unity. C'est assez pratique. Et là, on va sélectionner notre AR Camera maintenant. On va retourner dans les settings de Vuforia. Et vous pouvez voir qu'ici, il y a une entrée qui est apparue dans mes datasets. Et ça va être donc celle-là. Donc on va l'activer en cochant nos deux petites croix ici. Voilà. Alors maintenant, il va falloir intégrer ce target à notre scène. Donc ici, toujours dans le menu Vuforia, on va avoir un image. Tout simplement. On a créé notre image. Et donc, vous pouvez voir qu'elle a un behavior, image target behavior. On va sélectionner le dataset approprié. Et le logo qu'on veut, l'image qu'on va vouloir augmenter. Voilà. On va le déplacer. Vous pouvez voir que c'est bien notre image. Maintenant qu'on a ça, on va vouloir ajouter des objets en 3D. En 3D ou pas d'ailleurs. On va vouloir ajouter des objets sur ce target. Donc, j'ai préparé quelques assets que j'ai pris sur l'asset store pour faire ça. Donc l'asset store, c'est un petit peu une base de contenu d'uniti qui peuvent être directement intégrables. Voilà. Donc on va prendre notre premier objet 3D. Qu'on va venir glisser ici, sous notre image target. Voilà. Donc c'est un petit mouton. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et donc je vais vous montrer. Donc là, normalement, on ferait file build and run. Et ça le lancerait directement sur le téléphone. Ici, pour des raisons pratiques, j'ai directement lancé l'application sur mon téléphone avant le talk. Donc on va voir ce que ça donne. Alors pour ça, je vais vous mettre mon téléphone en copie. C'est le moment où ça peut fail. Alors, ça ne marche pas très bien pour l'instant. On va essayer de quitter et de revenir. Bon, eh bien malheureusement, c'est un fail. Alors pourtant, je n'ai pas l'âge d'activer. Bon, tant pis, on va continuer l'implémentation. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, donc là, j'allais filmer en fait. Donc j'ai préparé un petit tag ici. Et donc on aurait vu le mouton apparaître dessus. Si vous voulez venir voir, j'essaierai de le relancer sans le mirroring. A la fin, si vous voulez venir voir ce que ça donne, je vous invite à la fin du lightning, de descendre en bas et puis on regardera ensemble. Et donc maintenant, ce qu'on va faire en deuxième partie, on va essayer d'ajouter un autre target et de les faire interagir entre eux. Voilà, donc pour ça, on va créer du coup notre deuxième target ici avec l'image. On va encore une fois sélectionner le bon dataset et donc cette fois-ci notre autre target. Et on va rajouter, cette fois-ci, un pingouin. Je ne vais pas ajouter au bon endroit, voilà. On va le replacer. Voilà, notre ami le pingouin. Et donc maintenant, on va vouloir faire interagir ces deux targets ensemble. Donc on va avoir une interaction très très simple pour commencer. On va créer du coup un nouvel objet qu'on va appeler interaction, avec un petit script que j'ai préparé. Alors, on va voir le script. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc, ce script, il va prendre en paramètre nos deux targets ici, target 1, target 2, une distance minimale, et puis un objet qu'on va activer seulement quand nos deux targets sont assez proches et sont reconnus aussi. Donc voilà, c'est très simple. Si notre premier target a le statut tract, c'est-à-dire qu'il est visible par la caméra, il est reconnu. Si notre deuxième target a le statut tract aussi, on va calculer la distance entre notre target 1 et notre target 2. Et donc si cette distance est l'inférieure à la distance qu'on va définir, on va activer notre troisième objet ici. Et cet objet, on va le placer entre nos deux targets. Il n'y a rien de sorcier. Et donc on va return. Si ce n'est pas le cas, alors on va juste désactiver notre objet. Donc on va revenir dans Unity. Et ici, il y a un troisième modèle qui va être un canard. Voilà, on va juste le tourner dans le bon sens. Voilà, et donc cet objet, on va vouloir que par défaut il soit désactivé. Il va être activé uniquement si on a les bonnes conditions. Donc on va renseigner les champs dans notre interaction ici. Alors on va prendre notre premier target. Notre deuxième target. La distance, on va mettre 1,2. Et enfin, notre objet. Il y a une toute petite configuration qu'on doit faire en plus. Ça va être donc dans la configuration de vue Foria. On va ici définir à 2 le nombre d'images qu'on peut reconnaître simultanément. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. On va faire un deuxième test sur le téléphone. J'espère que ça va mieux se passer cette fois-ci. Voilà. Malheureusement, le mirroring entre Android et Mac n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Et bien tant pis. Donc on va conclure ce Lightning Talk là-dessus. Si vous voulez voir une démo sur le téléphone, je vous invite à descendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. On a vu que ça marchait bien avec les textes parce qu'il y avait des features grâce au contraste. Mais si on met une photo, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme target une photographie ? Oui. Alors ça dépend des photos. Par exemple, une photo de sable, ça ne va pas marcher très bien. Parce que c'est une texture qui est continue, qui n'a pas beaucoup de contraste. Par contre, une photo d'un objet reconnaissable, par exemple une photo d'un arbre qui irait de la racine à la cime, ça marcherait assez bien parce qu'on pourrait trouver des contrastes dedans. Donc ça dépend vraiment de la photographie. Pour le coup, il faut privilégier effectivement des photos qui ont beaucoup de contrastes. Et surtout, il faut que les features soient bien étalées dans l'image. Une question ici ? Juste, il n'y a aucun pseudo-dynamisme dans le changement des images. C'est-à-dire que toutes les images qui vont potentiellement être utilisées dans la scène sont obligatoirement pré-chargées, enfin pré-utilisées par Vuforia, pré-compilées. Alors, là, pour ce qu'on a fait, ici c'est le cas. Vuforia permet aussi de définir des targets par l'utilisateur final, on va dire. Donc de créer des targets un petit peu à la volée dans l'application. C'est quelque chose qui est permis. Et d'ailleurs, je crois que, donc, on n'a pas parlé du pricing de Vuforia. Peut-être qu'on y a accès ici. Pricing, voilà. De base, dans l'offre classique, c'est la seule chose qu'on peut faire, en fait. Ici, donc, c'est les User Defined Surfaces. Et donc, c'est la seule chose qui est incluse dans l'offre gratuite. Si on veut embed après des targets comme on l'a fait, il y a une licence qui est payée qui est de 500 dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Après, si vous faites ça pour une entreprise, ce n'est pas non plus un très gros coût au niveau d'un projet. Et il y a aussi, donc, une licence à abonnement qui est la licence cloud. Parce que Vuforia permet aussi de faire de la reconnaissance dans le cloud. Ce qui est pratique si vous voulez ajouter des targets sans mettre à jour forcément votre application. On peut imaginer ça pour des applications qui reconnaîtraient énormément de choses. Où la base de données évolue tout le temps. Donc, on a l'offre cloud ici qui a un abonnement, du coup, qui est un petit peu moins onéreux. Mais qui reste quand même assez cher pour un développeur solo. En tout cas, si on a une licence de développement est gratuite, ça c'est quand même super pratique. Ok. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada